Merci Annabelle et merci pour l'invitation à venir discuter et à présenter certains des travaux de recherche que nous menons dans l'équipe dont je suis responsable. Nous travaillons sur les inégalités sociales de santé. L'idée de la présentation c'est de vous montrer un exemple de travail que nous avons mené en utilisant une approche que je ne traduis pas en français parce que je ne suis pas très satisfait des traductions françaises, mais on pourra en discuter. Je ne suis pas satisfait par l'approche biographique qui est à mon avis trop individuelle par rapport à ce que c'est que l'approche live course. Et donc j'ai gardé ce nom dans la présentation pour l'exploration des inégalités sociales de santé. Donc je vais être bref. La question de recherche qui nous intéresse c'est celle du gradient social de santé. Donc le fait que plus le niveau social d'une personne ou d'un groupe s'améliore, meilleur est son état de santé, meilleur est son espérance de vie. C'est ça le gradient. Ce n'est pas la population dite précaire ou précarisée d'un côté et le reste de la population de l'autre. Mais c'est un gradient qui schématiquement peut unir la personne la plus défavorisée en France jusqu'à la personne la plus favorisée. C'est omniprésent dans la majorité des pays riches. C'est retrouvé que vous utilisez le revenu, le niveau d'éducation, la profession. Et c'est vraiment effectivement quelque chose que l'on retrouve de manière stable. Ça recoupe un large éventail de processus pathologiques. Je travaille beaucoup sur la thématique cancer et également sur la thématique VIH. Et on retrouve ces gradients dans ces deux pathologies. On le retrouve dans la démence. On le retrouve dans la maladie cardiovasculaire, dans beaucoup de pathologies que l'on explore. Ça ne s'explique pas totalement par les facteurs de risque traditionnels. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'en parler. Mais si vous avez dans l'idée que ça s'explique par les comportements, c'est parce qu'ils fument plus, ils boivent plus, ils ne font pas d'activité physique. On est loin d'expliquer la totalité du phénomène. En gros, c'est 30 à 35 % qui est expliqué par les comportements. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas tout. Ça se reproduit sur les conditions nouvelles qui émergent, nouvelles pathologies qui peuvent apparaître. On voit aussi ces gradients. Ça se produit de manière probablement différente entre les hommes et les femmes, avec encore trop peu d'études menées sur ce sujet, mais qui mériteraient d'être développées. Et surtout, pour faire le lien avec aujourd'hui, ça commence par un gradient de santé développementale, dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, on commence à mettre en évidence des différences chez des enfants en fonction de leur groupe social. Et donc, ça renvoie pour nous à un concept qui est important, qui est celui de l'incorporation biologique. Je vais vraiment être rapide, mais c'est le fait qu'on incorpore biologiquement l'environnement dans lequel on grandit. Ça laisse des traces, ça laisse des marques. On a de plus en plus de données, prenant notamment de l'épigénétique, qui montrent comment les expositions externes, je ne parle pas uniquement de la pollution ou de molécules externes au corps, mais aussi de réactions à l'intérieur du corps, qui peuvent aboutir à laisser des marques et à aboutir à des différences d'état de santé qui seront stables sur le long terme, qui seront systématiques dans certains groupes sociaux, et qui influencent à la fois la santé. En tant qu'épidémiologiste, je travaille beaucoup sur la santé, mais c'est aussi vrai sur le bien-être, sur l'apprentissage, sur plein d'autres dimensions que, pour le coup, j'investigue moins, mais qui sont aussi liées à ces expositions. Et très important, le dernier point, c'est que cette incorporation biologique, elle est plus forte à certaines périodes de la vie. On n'a pas les mêmes capacités plastiques, et ça a comme effet d'avoir des conséquences sur les analyses et sur les résultats que l'on va explorer. Pourquoi les périodes sensibles, et notamment l'enfance ? Je vous ai juste montré ici une image de la production de synapses par seconde dans les premières années de vie, où on voit bien que, quand on s'intéresse à la naissance, on a beaucoup moins de synapses qu'à l'âge de 6 ans, où on a une production énorme sur les premières années de vie, et avec une sorte de spécialisation au fur et à mesure que le temps passe, en ne gardant que les connexions qui nous sont utiles. Et donc, quand je dis ça, c'est qu'elles sont de fait liées à l'environnement dans lequel on est. Mais en fonction de l'environnement dans lequel on est, on va sélectionner les connexions qui sont utiles. Et donc, vous imaginez bien que, si dans un environnement, la stimulation n'est pas la même, ou les expositions ne sont pas les mêmes, on va avoir des connexions qui seront différentes, en fonction des individus et des groupes de population. Ça a été exploré dans le champ de l'épidémiologie depuis déjà longtemps, depuis les années 90, notamment par David Parker, qui a montré un lien entre retard de croissance intra-utérin et l'augmentation du risque de pathologie cardiovasculaire à l'âge adulte. On a parlé depuis de notion de programmation fœtale. Je ne suis pas fan du mot « programmation », c'est un côté déterministe qui me pose problème. Mais en tout cas, l'origine développementale des maladies, c'est quelque chose qui s'est développé depuis, avec des sociétés savantes qui travaillent sur ces thématiques-là. Et on a observé des liens entre expositions précoces, notamment au niveau socio-économique, et beaucoup d'événements. Donc là, je vous en ai présenté quelques-uns, mais quelles que soient les décades de la vie auxquelles on s'intéresse, on a des liens. Ça nous pose des questions dans le champ de l'épidémiologie sociale, ce lien entre niveau socio-économique et état de santé, parce qu'en fait, derrière le niveau social ou socio-économique, il y a beaucoup de phénomènes. Donc j'ai essayé d'être schématique sur ce que nous, on observe. Le niveau social, il peut agir sur la biologie de deux grandes manières. Soit via des expositions exogènes. De par mon niveau socio-économique, je suis exposé à des agents exogènes qui vont pénétrer dans mon corps et qui vont pouvoir agir. C'est les expositions physiques et chimiques. C'est les expositions comportementales. Par mon niveau socio-économique, j'ai plus de risques de fumer dans le tabac ou dans la cigarette. Il y a des produits toxiques. Donc ça, c'est un mécanisme classique que l'on investit, pour lequel on a beaucoup de données. Et on a aussi des expositions qui sont dites endogènes, qui font appel aux relations sociales, aux contraintes organisationnelles, au travail, au stress psychosocial, aux relations avec les autres, qui impliquent une interprétation subjective du monde et dans nos relations avec l'extérieur, et qui passent par des molécules qui sont internes au corps et qui, à force d'être stimulées, à force d'être trop challengées, peuvent aboutir à impacter l'état de santé. Donc cette deuxième partie, c'est celle qu'on investit le plus, parce qu'elle est encore en devenir. Pour essayer de comprendre tout ça, on a besoin, nous, d'enchaîner les déterminants. Il y a plein de déterminants sociaux de la santé, avec ce que je viens de vous montrer. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de regarder comment ça s'enchaîne de l'enfance à l'âge adulte pour influencer l'état de santé. Et le Life Course Epidémiologie nous propose un cadre conceptuel pour le faire. Ça postule l'état de santé comme le résultat d'une combinaison d'expositions multiples qui sont socialement différenciées et qui sont susceptibles d'agir à distance. Et donc la mise en évidence pour nous de ces chaînes de causalité entre un événement très précoce et un événement plus tardif, ça implique pour nous de travailler de manière longitudinale et donc de faire appel à des techniques dont on va parler pendant ces deux jours. Donc on a, au niveau épidémiologique, au moins deux grands challenges quand on veut investiguer ces choses-là. C'est de mieux définir les expositions, de quoi on parle en termes d'exposition quand on veut travailler sur ces thématiques-là et quels mécanismes sociaux et biologiques sont en jeu. Donc je vais vous montrer juste un travail, un projet de recherche qui nous a pris des années, où on s'est intéressé de manière assez simple au rôle de l'adversité que vous avez ici, je vais y revenir, l'adversité psychosociale, est-ce qu'elle joue sur l'état de santé qu'on a mesuré de différentes façons dans différentes études ? Donc est-ce qu'elle est capable d'influencer ces outcomes de santé soit de manière directe, c'est la flèche qui est ici, soit de manière indirecte versus au niveau social à l'âge adulte, ou via les comportements ? Donc cette façon de parler en indirect ou indirect, c'est vraiment cette approche par chaîne de causalité et on a ajusté, ça c'est classique, vous savez aussi bien que moi, dans les analyses que l'on fait, sur des facteurs de confusion qui sont listés ici, et donc on s'est intéressé à ces associations avec des méthodes différentes. On a travaillé pour ça sur une cohorte de naissances britanniques, on avait besoin de données longitudinales qui avaient été observées sur plusieurs décades, en France ça n'existe pas. Il y a ELF, EDEN, mais c'est des enfants encore, donc si on veut avoir des données où on a suivi des enfants qui sont maintenant devenus adultes, il faut qu'on n'aille ailleurs qu'en France. Donc on a été au Royaume-Uni, qui ont une autre culture que la nôtre et donc qui ont des cohortes, et on travaille sur la cohorte de 58, on aurait pu travailler sur celle de 46 aussi. Donc ils ont suivi des enfants nés en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles en 1958, et on a plein de mesures sur ces enfants, de la naissance jusqu'à l'âge de 50 ans dans l'étude conantique que je présente ici, et on s'est intéressé à l'adversité, qu'on avait fini, vous voyez ici, comme étant le fait d'avoir grandi dans une famille où on avait un des membres de la famille qui était en prison ou en probation, d'avoir grandi dans des foyers ou des familles d'accueil, d'avoir eu des parents qui étaient séparés ou décédés, etc. Et on a fait un compte très simple, on a ajouté le nombre d'adversités, et c'est un score après qu'on a divisé entre zéro adversité, une ou deux ou plus. On s'est intéressé à des expositions principales qui étaient le niveau social et l'adversité, et là je ne vais pas rentrer dans le détail, on s'est intéressé à une mesure de santé qu'on a appelée l'usure physiologique, qui est une mesure développée par Bruce McEwen de les années 90, et qui mesure l'état physiologique global, l'usure physiologique globale. Et on a fait des méthodes d'analyse, qui sont des analyses de chemin, de pathanalysis, mais on a aussi fait des méthodes contrefactuelles et aussi des méthodes de G-computation, pour aller un petit peu regarder ce qui se passait. Je ne rentrerai pas dans les détails des techniques, je vais juste vous montrer des résultats un peu rapides. Bon, ça, je passe, c'est pour montrer l'attrition qu'on a sur ces types de données. C'est génial d'avoir des données de corps de naissance, mais on part de 19 000 personnes au départ, 12 000 qui ont eu des échantillons sanguins, et au final, si je ne travaillais que sur la donnée complète, je suis à 1 800 d'un côté et 1 900 de l'autre. Ça pose des questions d'imputation multiple, etc. Les résultats, qu'est-ce qu'ils montrent ? Ils vous montrent, par exemple, que le fait d'avoir été exposé à de la diversité pendant l'enfance, c'est effectivement lié à cette usure physiologique. C'est lié par un lien direct, ici, qui n'est pas expliqué par les autres variables que l'on a mis dans le modèle. Et on voit qu'on a une association entre l'adversité et la charge allostatique de manière indirecte, qui passe principalement par le tabac, mais également par le niveau d'éducation. Donc on a plus de risques de fumer quand on a été exposé à des adversités pendant l'enfance. Et ce tabac joue sur la charge allostatique. Donc ça, c'était pour les hommes. Pour les femmes, on a à peu près le même type de résultat quand on fait des analyses de chemin. La seule différence, pour info, c'est que l'indice de masse corporelle semble être un mécanisme de médiation plus important chez les femmes que chez les hommes pour expliquer ce lien. Donc pour conclure, par rapport à ces travaux et aux questions que ça pose, il me semble qu'il y a plusieurs enjeux importants à relever et donc je voulais les partager avec vous. L'approche des maladies chroniques par chaîne de causalité, elle a ceci d'intéressant, qu'elle peut différencier des causes proximales. J'ai une maladie cardiovasculaire parce que j'ai mon taux de cholestérol qui est élevé. Proximale. Et les causes fondamentales. La question, c'est pourquoi j'ai mon taux de cholestérol qui est élevé ? Et on peut aller trouver des causes fondamentales depuis le tout début de sa vie. Et donc, en termes d'intervention, ce n'est pas du tout la même chose. On peut intervenir par des médicaments sur le cholestérol, mais on peut aussi intervenir sur l'aspect environnemental si on veut changer ces conditions-là. Donc ce n'est pas du tout la même philosophie en termes d'intervention. On a besoin d'avoir des modèles conceptuels. Quand on veut relier des environnements précoces avec un outcome de santé, on a besoin de faire des flèches, d'imaginer des mécanismes. Donc ça nous oblige à penser avant nos modèles. Et non pas de faire tourner des modèles et de regarder in fine ce que ça peut donner. Donc ça nous oblige, à l'ère du big data, à quand même avoir une approche basée sur des modèles. Ce qui n'est pas forcément dans le mouvement actuel avec le big data. On a aussi besoin de disposer de données sociales, de comportementales, physiques, chimiques, combinées à des données biologiques. Et ça, en France, on est très très loin de disposer de ce type de données. On est en retard par rapport à nos voisins européens. Des données de cohortes, notamment de naissance, elles sont limitées en France, elles sont rares, et elles sont compliquées à financer. Donc on est toujours dans cette difficulté-là. On pense qu'on va pouvoir utiliser d'autres choses, le croisement de bases de données. Tout le monde pense qu'avec le SMDS et avec le SNIRAM, on arrivera à faire la même chose qu'avec des cohortes de naissance. Vous n'avez pas de données sociales dedans. On se bat pour faire remonter l'adresse dans la SNDS. Juste pour pouvoir géolocaliser les gens et leur attribuer un niveau social de la zone dans laquelle ils habitent. On est loin d'avoir des données individuelles. Donc ça pose quand même question. C'est des sujets qui sont aussi interdisciplinaires par construction, par nature. Je ne pense pas que ce soit une discipline qui puisse investiguer ça. ça nécessite de travailler avec des démographes, avec des sociologues, avec des psychologues, avec des mathématiciens, avec des biologistes, etc. Et enfin, en termes d'intervention, ça cible l'environnement précoce comme probablement un moment très particulier sur lequel on pourrait intervenir. Mais ça pose quand même la question de qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont déjà adultes par rapport à ces types d'intervention. Et enfin, ça c'est pour prêcher contre ma paroisse, entre guillemets à l'INSERM, qui rentrent beaucoup par pathologie. Il y a beaucoup d'unités à l'INSERM qui travaillent par pathologie. Ce que ça montre là, c'est qu'il y a des racines communes à beaucoup de pathologies chroniques et qu'on gagnerait probablement à essayer de concevoir la santé de manière beaucoup plus large pour essayer de mieux comprendre ces phénomènes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?